La sikhah d'aujourd'hui c'est d'un fabreyn du rabbi de Shabbat Rukat et Shabbat Balak de l'année Tafchim Amalef, 1981 donc c'était sur deux fabreynes et c'est sorti dans le kouté sikhot parasha de Kitabo la parasha de cette semaine dans le khelek Kravdalet une petite akdama la sikhah avant de commencer c'est une sikhah qui est liée avec la parasha de la semaine puisque le principe des khalot qu'on a dans la parasha c'est le principe du galoute on sait très bien le mot du ayom yom que derrière ces psukim se cachent des explications très profondes et que lorsque l'anmoise Akkad il a lu son fils Shilad Moram Tseil ne voyait pas du tout ici le principe de malédiction et au contraire au niveau du pshat ce sont des khalot c'est pour ça qu'on a l'habitude que c'est celui qui lit qui monte à la Torah on ne fait pas appeler quelqu'un pour cette montée ça c'est au niveau du pshat et selon les mefashim du khumash comme il ramène ici dans la sikhah ça s'est réellement passé tout ce qui est marqué dans la parasha malheureusement ça s'est passé premier galoute, le deuxième galoute c'est vraiment des choses et comme il dit c'est plutôt une prophétie de ce qui s'est passé tout le principe du galoute donc cette sikhah elle est là pour expliquer c'est quoi le galoute le principe de l'exil c'est une conséquence de mauvais comportement c'est là pour nettoyer les fautes d'un côté c'est du bien c'est du mal c'est pas ce principe de galoute on s'enverra à la fin de la sikhah et une grande partie de la sikhah c'est deux phrases qui sont citées dans le Bavli et dans le Yerushalmi la sikhah est très longue et elle reprend trois shitots différentes comment expliquer la différence entre le Bavli et le Yerushalmi comme d'habitude avec le temps qu'on a on fait quelques passages et après le Shabbat lorsque vous allez étudier la sikhah vous pourrez revoir avec les notes et approfondir les trois réponses qui sont données on va surtout s'arrêter sur la troisième et dernière explication puisque c'est ça l'aura de la sikhah avant de commencer la sikhah je vais dire quelques mots un peu sur le Bavli et celui du Yerushalmi puisqu'on va en parler beaucoup dans la sikhah il y a eu la période de la Mishnah milieu la fin du deuxième Béthamigdash le deuxième Béthamigdash il a duré 420 ans au milieu on a la période de Hanukkah et après on a la période de Tanaïm de la Mishnah Béthilel et Béthamigdash ils sont pendant le deuxième Béthamigdash les derniers 100 ans c'est là on va commencer la période de Tanaïm Rabiudanasi qui est après la destruction du Béthamigdash il va donc écrire la Mishnah la Mishnah était déjà écrite puisqu'il y avait des mots il n'a que juste compiler la Mishnah comme ça on explique et après il avait un élève qui s'appelait Rabi Yohanan ils habitaient en Al-Israël ce sont les Amorayim qui habitaient en Al-Israël Rabi Yohanan il a écrit le Talmud d'Yorushalmi donc le Talmud d'Yorushalmi ça ne dure pas beaucoup de générations d'Amorayim c'est assez proche après la période qu'on a fait la Mishnah longtemps plus tard 100-200 ans plus tard encore 2-3 générations d'Amorayim on est plus à Babel c'est là qu'on a écrit le Talmud Babli alors il y a des passages que tu peux retrouver déjà dans le Talmud Yorushalmi mais après tu les retrouves dans le Babli des fois c'est les mêmes mots des fois ça change à un mot près deux mots près donc il y a beaucoup de choses dans lesquelles on se pose des questions pourquoi dans le Babli c'est écrit comme ça pourquoi dans le Yorushalmi c'est écrit comme ça par exemple tout simplement dans le Yorushalmi c'est les deux premières générations d'Amorayim le Babli c'est déjà cinquième sixième génération donc on a eu le temps d'approfondir plus il y a eu d'autres questions d'autres réponses c'est pour ça qu'on regarde aujourd'hui plus que l'Alakha selon le Babli il y a un mot qui a été fait à Babel mais l'autre manière d'expliquer les choses plus profond c'est que dans le Yorushalmi il n'y a pas beaucoup de questions réponses dans le Babli il y a eu beaucoup de questions réponses et la différence c'est un on passe à la lumière directement comme Yorushalmi et l'autre on passe par la difficulté comme c'est marqué par Makhshaki Moshevani dans l'obscurité c'est là où on y arrive et comme ça il y a plein de sujets qui sont marqués et dans le Babli et dans le Yorushalmi et ça c'est une des manières d'expliquer la différence entre les deux après il y a un autre point qu'on verra dans la Sikha la différence entre Babli et Yorushalmi le Bab il regarde le présent ce que tu vois devant toi et le Yorushalmi il regarde l'avenir regarde la vérité même si le présent c'est aussi une vérité mais si la vérité va disparaître donc c'est une vérité qui n'est pas parfaite elle n'est pas nits elle n'est pas éternelle deuxièmement dès que quelqu'un il voit mal il voit ce qu'il voit devant lui dès que quelqu'un il voit bien il voit plus loin donc dans le Yorushalmi on est en est Israël la lumière elle est plus forte donc on voit vraiment la profondeur de la chose on voit plus loin dans le Babli la lumière elle est moins forte on voit quelque chose qui est plus court après on va avoir une autre Nekouda par exemple la différence entre le Klal et le Prat dans un on donne les choses à leur Shoresh à leur source plus générale et dans l'autre on va descendre plus en détail donc c'est une longue Sikha qui va beaucoup parler de Babli et Yorushalmi la différence entre les deux tout ça autour d'une phrase autour d'une phrase donc on ne va pas trop s'arrêter sur tous ces Inyanim parce que ça demande de revoir beaucoup de Gemarot il faut plus de temps pour ça ça veut dire pouvoir le voir Shabbat mais nous on va essayer de prendre déjà la Nekouda de cette Sikha et bien sûr la Hora d'Avonat Hashem qui tourne autour de la question du Galoute voilà un petit un petit Haktama à la Sikha donc la Sikha elle est dans le Kovetz page 4 on me fâche la Torah dans les commentaires de la Torah on me voit s'expliquer de l'inverse de la bénédiction qui sont dans les versets de la Torah des reproches qui sont dans la parasha c'est pas juste un avertissement voilà ce qui risque d'avoir lieu vous n'allez pas obéir et la Mignané ne voit les Mephashim ils disent que ça a été en fait les prophéties qui en effet tout ce qui se passe et tout ce qui est écrit dans la parasha de cette semaine ce sont des choses qui ont malheureusement eu lieu voilà ce que dit la Barbanel on doit savoir les klalotes qui sont mentionnées dans cette parasha on n'est pas venu faire peur malheureusement c'était roi la guide pour raconter la Barbanel il dit qu'on a simplement raconté ici au venez d'Israël Moshé Rabbeinu leur a dit voilà ce qui va se passer et ça s'est réellement passé comme il dit dans la note 5 d'après le Ramban qu'il y a des passages qui ont eu lieu à la première destruction et certains passages ont eu lieu à la deuxième destruction je rentre dans le détail si c'est comme ça c'est quoi la parasha d'après le Pshat c'est une prophétie sur notre histoire elle décrit le principe du galoute très bien donc la parasha elle raconte le galoute la punition du galoute Dieu va être éparpillé parmi les nations comme tout ça ça s'est passé le deuxième temple le premier temple le premier galoute et le deuxième galoute passage suivant dans la colonne de gauche le but de ce galoute le but de ce galoute que Dieu a créé c'est pas pour se venger pour se venger pour se venger ou pour punir mais le galoute que Dieu a mis en place dans le monde et toute cette histoire du galoute ça c'est le bien d'Ebnei Israël pourquoi ? Rachid dit c'est grâce à ce galoute il y a cette punition il y a ce nettoyage c'est ça qui fait que vous pourrez continuer à exister devant Dieu malgré vos fautes personne il s'est sali il faut lui laver les mains comme ça il faut rester devant le roi donc d'après Rachid il dit c'est pas quelque chose de négatif qu'on a mis en place c'est quelque chose qui était pour notre bien vu que Dieu il dit dans le chômage que viendra une période dans laquelle vous allez fauter voilà ce qui va se passer pour nettoyer toutes ces fautes d'Ebnei Israël donc d'après ce qu'on a étudié le galoute est positif c'est difficile mais bon c'est une conséquence aux fautes il faut nettoyer donc c'est positif peut-être que la question elle est la suivante il y a un gmara il y a un gmara qui dit que le galoute n'est pas positif ça c'est le sujet de la Syrah c'est ce passage de gmara qu'on va étudier et on va étudier comment c'est écrit dans le Bible et comment c'est écrit dans le Roshan voilà ce que l'agma a dit il y a quatre choses il y a quatre choses que Dieu il regrette pourquoi il regrette il l'a fait mais il n'est pas content de l'avoir fait comme si quelqu'un il dit il le fait mais ce n'est pas de plein gré c'est une partie non c'est de toute façon Mitraret ce n'est pas de regretter c'est Mitraret comme on a dit il le fait de ne pas de plein gré il le fait avec douleur qu'est-ce qu'on a quatre choses à l'ouen voici Galout le principe du Galout Bichlal Dieu il a créé et il n'est pas content qu'on ait été obligé de le passer par là Kasdim ce sont les habitants de Babel c'est le Galout de Babel et Ishmael c'est le Galout d'Ishmael c'est différents Galouyot différentes situations difficiles et pour finir c'est quoi le quatrième c'est Yitzhara donc c'est quatre choses que Dieu il a créé pourquoi il a créé un Yitzhara c'est pour faire avancer la personne pour qu'il gagne des points en quelque sorte qu'il se batte contre ces Yitzhara et réussisse mais ça reste que c'est quelque chose que des fois la personne ne réussit pas c'est des choses que Dieu il a mal vu l'avant créé mais c'est machemar de ce passage de Gomara on dirait on voit clairement un Galout inam tovatam chez l'Israël si le Galout était que pour nettoyer donc c'est pas si négatif en tout cas c'est marqué que c'est négatif passage d'après mais dans le Yerushal il ne cite que trois il ne cite pas Galout il cite Kasdim il cite Ishmaelim et il cite Etzara mais il n'a pas mentionné Galout donc là c'est khairé de comprendre pourquoi est-ce que dans le Babli l'angma qui est écrite à Babel là-bas on dit qu'il y a quatre choses et une des quatre choses c'est Galout et pourquoi dans le Yerushalmi on n'a pas mentionné le mot Galout ça c'est assez beau et comme on a dit tout à l'heure il y a trois explications différentes pour comprendre cette différence entre le Babli et Yerushalmi on va faire dans la Sikha un peu de chaque explication on va surtout s'arrêter comme on a dit sur la troisième explication on reprend la question avant de continuer on a une phrase qui est marquée dans le Babli il y a quatre choses que Dieu l'a créé et le mitrarette il regrette il n'est pas content ça dépend comment on veut traduire ça il y a quatre choses et dans les quatre choses il a mis le mot Galout le principe du Galout non seulement il le met il le met en premier dans la liste dès que tu regardes Yerushalmi il n'a pas mis Galout il a mis Kasdim ce sont ceux qui nous ont mis en exil à la destruction du premier Betamikdash donc c'est Babel ensuite il y a Ishmaelim après ce qu'il dit c'est que c'est ceux qui sont surtout le Galout de la fin des temps et après il y a Issa alors pourquoi est-ce que le Babli il a mis dans la liste Galout et pourquoi dans le Roshalmi il n'a pas mis dans la liste Galout voilà la question c'est qu'il faut s'arrêter dessus il y a un passage après le dernier passage du Hote Aleph il y a aussi une question on dit que tout ce que Dieu il a fait il le fait pour son Kavod donc comment on dit qu'il a fait des choses et il regrette comment expliquer ça ça veut dire qu'il le fait mais ça ne va pas dans son sens à lui c'est lui bien c'est pas bien c'est quoi le Yitzhara il est bien le Yitzhara il n'est pas bien Yitzhara Dieu l'a voulu le créer il n'a pas voulu le créer voilà les questions qu'il y a ici sur la Sira on résume le Hote Aleph on a un paracha qui parle de Kralot on a les Mephashim qui disent que cette paracha de Kralot c'est quoi c'est une prophétie sur ce qui s'est passé donc on peut appeler cette paracha la paracha qui décrit le Galout de Benizra donc on a une Mara qui dit le principe du Galout fait partie des choses que Dieu n'est pas content de l'avoir créé ok et après on a la question que le même passage il est dans Yorushalmi et là-bas il n'y a pas le mot Galout est-ce que ça veut dire c'est quoi le désaccord entre le Bab et Yorushalmi il tient que Galout c'est oui bien l'autre il tient que Galout c'est pas bien l'autre il tient que Dieu il a oui regretté le Galout l'autre il tient il n'a pas regretté le Galout pourquoi il y a cette différence entre les deux phrases on a dit au début on va étudier trois explications différentes on va surtout s'arrêter sur la troisième on va déjà faire la première c'est dans le Hoth Bet il y a un principe on évite de créer des makhloktotes entre des textes on préfère dire que tout le monde est d'accord c'est juste deux manières de voir la chose tant qu'on peut expliquer que c'est pas un makhloket c'est le mieux il n'y a pas de makhloket entre le Bab et Yorushalmi si Dieu l'a regretté sur le Galout alors si c'est comme ça pourquoi le Bab il a 8000 mots Galout et pourquoi Yorushalmi il n'a pas mis il dit ça dépend comment tu regardes le Galout est-ce que tu regardes comme quelque chose d'une réelle existence ou tu le regardes comme une conséquence du Yetzhara un peu comme si tu dis Kla Louprat Dieu crée un Yetzhara après c'est évident si quelqu'un il a fait quelque chose de mal il faut rincer il faut nettoyer donc le Galout est une conséquence du Yetzhara donc le Bab dit que lui rend dans tous les détails il a pris la phrase de Yorushalmi il est un petit peu plus détaillé le Yorushalmi il y a une nation qui s'appelle Kasdim ça c'est quelque chose que Dieu il imitrarait dessus il y a le principe d'Ishmaël c'est quelque chose que Dieu il imitrarait dessus et après il y a Lutra ça fait combien de choses 3 le Bab qui rentre un peu plus en détail il a combien de choses 4 parce que suite au Yetzhara qu'est-ce qui se passe il y a la faute suite à la faute on s'est sali si on s'est sali il faut nettoyer donc tu veux compter Galout comme un ou tu ne veux pas compter Galout comme un ça dépend comme tu veux alors là Yorushalmi qui a toujours le maître des choses très béquite il y fait 3 et Yorushalmi qui fait plus dans le détail ça fait 4 voilà première explication il n'y a pas de maquillette de fond entre les deux du tout on parle de la même chose c'est juste comment comptabiliser les choses est-ce qu'on veut les compter à 3 ou est-ce qu'on veut les compter à 4 ça c'est la première explication on va prendre juste un passage on est dans la page 5 la colonne de gauche le passage qui commence par le mot avec Kivan dans le Yorushalmi c'est plus concentré et c'est plus général donc on parle que d'Yetzara si tu dis Yetzara tu dis également Galout conséquence le Bavi qui a l'habitude de rentrer un petit peu plus dans le détail on est 3 générations après on est à l'extérieur d'Israël on rentre plus dans les questions et dans les réponses donc on a ajouté dans la liste ça c'est la première explication le Hoth Gimel et le Hoth Dalet et le Hoth He ils rendent longuement dans d'autres sujets de Mahlokta de Bavi ou Shami est-ce que c'est toujours vraiment comme ça que c'est le Kralouprat voilà comme on a dit on va plus s'arrêter sur le sur les Nekudot qui sont sur ce lien là on va prendre le Hoth He et on va étudier le premier passage de Hoth He on va voir une deuxième explication entre le Bavi et le Hoth He il a expliqué dans l'Hoth Dalet il a expliqué comme ça est-ce que le galop est une conséquence naturelle du Hoth He pourquoi ? parce que vu que je me suis sali alors je dois nettoyer ou bien c'est quelque chose que Dieu l'a créé il explique dans les notes il dit que Dieu il a plein de moyens pour nettoyer une faute la preuve il l'a proposé à Abraham Avinu il y a plein de solutions donc le problème n'est pas que c'est une conséquence ou pas la question elle est est-ce que c'est une réelle créature nouvelle que Dieu il a fait qu'on va habiter loin on va habiter dans un autre endroit et par le fait qu'on est déplacé qu'on habite dans un autre endroit Galoute ne veut pas dire esclavage Galoute veut dire qu'on a quitté Israël l'idée de quitter le lieu et par le fait qu'on n'est pas chez nous ça ça s'appelle un nettoyage c'est tout un concept que Dieu l'a créé alors est-ce que c'est une nouvelle créature ou c'est pas une nouvelle créature c'est la deuxième réponse d'après le Yerushalmi c'est pas une nouvelle créature donc c'est pour ça que ça compte pas d'après le Babli c'est oui une nouvelle créature et c'est pour ça que ça compte ça c'est la deuxième explication il rentre dans les notes il explique est-ce que Galoute est quelque chose de nouveau pourquoi ça nettoie en quoi ça nettoie est-ce qu'il faut souffrir toute cette question là de Galoute d'accord ça veut dire que Dieu a créé quelque chose il a créé spécial quelque chose pour nettoyer c'est ça qui le fait mal d'avoir créé quelque chose spécialement pour nettoyer ça c'est la deuxième explication on va passer à la troisième explication et c'est surtout sur cela qu'on va s'arrêter c'est dans l'Odzaïn avant d'aller à la troisième explication on reprend encore une dernière fois la parasha de cette semaine c'est la parasha Galoute l'Agma nous dit que Dieu regrette le Galoute c'est de quoi qu'il regrette le Galoute c'est bien le Galoute c'est pas bien le Galoute c'est de quoi il le regrette on a posé la question c'est dans le Babli il dit qu'il y a quatre choses qu'il a regretté le mot Galoute il est dedans et dans le Ruchalmi il n'est pas où est le désaccord entre Bab et Ruchalmi ? première explication qu'on a donnée c'est que c'est Clalouprat dans le Ruchalmi on parle plus général et dans le Bab on détaille deuxième explication c'est est-ce que c'est une nouvelle créature ou c'est une conséquence ok là maintenant on va s'arrêter sur un troisième point et pour arriver sur le troisième point il dit en fait il faut bien 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 revoir le Lachon et bien comprendre qu'il y a une vraie différence entre le Bab et Ruchalmi où est la différence ? dans le Hôte Zayn voilà l'explication en vérité le Bab et Ruchalmi ils sont en désaccord pas que dans le Mispah est-ce que c'est trois ou quatre il y a une différence au niveau du Lachon nous on a juste dit pour le Bab il y a quatre choses le Lachon il y a trois choses un il a Migalut dans la liste l'autre il n'a pas Migalut dans la liste et c'est pas ça c'est beaucoup plus profond que ça Lachon à Bab la réponse elle est dans les trois lignes qui suivent le Lachon à Bab on va s'arrêter dessus le Lachon du Bab il est comme ça Arba il y a quatre choses Dieu regrette les avoir créés il y a d'abord le mot créé ou il y a d'abord le mot regret regret déclaration quatre choses qui regrettent regrette quoi de les avoir créés c'est quoi voilà la liste mais le premier mot premier mot regret 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 quoi d'avoir créé créer quoi la liste premier mot c'est regret donne-nous au charmi qu'est-ce que tu dis d'abord on a dit il y a pas quatre il y avait combien trois il y a trois choses que Dieu l'a créé point l'a créé l'a créé trois choses et après il dit et il n'est pas très content de l'avoir créé mais avant de dire qu'il n'est pas content comment c'est présenté qu'il a créé cette différence là c'est toute la différence comment tu vois la chose et voilà pourquoi est-ce que le galop il est dedans ou il n'est pas dedans on va dire quelques mots à l'oral il y a des choses qu'ils ont en eux du bien et du mal il y a des choses qui sont mal aujourd'hui ils seront bien demain on va dire 50-50 il y a quelque chose qui a en lui du bien et du mal 50% de bien 50% de mal il y a des choses qui sont mal aujourd'hui mais ils seront bien demain donc aujourd'hui c'est 50% de mal et demain c'est 50% de bien il y a quelque chose qui est 100% mal donc ça c'est mal en fait c'est ça l'idée le Rosham il a fait une liste de certaines choses que Dieu l'a créé dès que tu entends Dieu l'a créé quelque chose c'est bien ou mal c'est bien c'est bien c'est bien c'est du bien et ça finira par être bien il y a une période dans laquelle c'est un peu compliqué alors Dieu il regrette un peu pas le tout il regrette un peu les éléments négatifs que ça comporte mais c'est du bien et on insiste Dieu il a créé ces choses là ah il y a un moment dans lequel cette chose là peut faire un peu de mal ça fait mal ça dérange mais très raide c'est vrai mais finalement il y aura quoi du bien est-ce que je mets Galoute dans la liste non Galoute il est 100% mal c'est vrai que c'est pour du bien pour nettoyer les fausses des gens d'accord mais c'est du mal et dès que Mashiach viendra le Galoute il sera là ou il ne sera plus là il ne sera plus là mais les trois autres choses est-ce qu'ils seront là d'après le Hiroshami oui Kasdim c'est le peuple de Babel oui les Shmeidim oui certains vont servir Dieu et après on va avoir le Yitzhara qui sera transformé en bien voilà comment le Hiroshami voit la chose de le Hiroshami il a fait une liste très positive il dit comme ça il y a trois choses que Dieu l'a créé dès que tu entends Dieu l'a créé ça veut dire que c'est du bien ils ont dedans des moments dans l'histoire ou des passages dans l'histoire comme on voit dans une des notes certaines personnes de chez eux ou c'est pas bien le Yitzhara il peut être pas bien des fois il n'est pas bien voilà il y a dedans un aspect négatif sur cet aspect négatif les 10% les 20% les 50% négatif Dieu l'a mis il a mal c'est un regard très juste celui qui lit l'histoire comme le Hiroshami il peut mettre le Galoute dedans non le Galoute c'est mal ça va finir par disparaître les trois autres choses ils ont dedans du bien c'est les choses que Dieu l'a créé ça va finir par rester avec un aspect positif très bien et ça aussi comme il va voir dans l'histoire ça c'est un regard que tu vois ça tout de suite ou ça c'est quelqu'un qui a un regard sur long terme sur long terme ça c'est un regard de long terme c'est un regard comme on a dit au début Yeroshalmi comme il voit Yeroshalmi on voit long on voit la vérité il voit le Hémet il voit le Nitsriyut l'éternité de la chose donc on ne met pas Galoute dedans et toutes les trois choses finiront par être bien ils sont déjà bien ils sont créés par Dieu il y a certains éléments un peu négatifs ces passagers quelqu'un qui étudie le Babli il est où il est où à Babel il est où dans l'obscurité il est où dans le problème et regarde pas sur le long terme mais regarde-toi sur le court terme alors là on ne met pas l'accent sur l'aspect positif que Dieu l'a créé là on met l'accent sur quoi ça va se faire négatif et on est plus en train d'annoncer à la personne que qu'est-ce qui va se passer avec ça ça va disparaître c'est une façon de dire qu'on n'est pas maintenant en train de lui dire qu'à la fin des temps ça sera bien on n'est plus en train de lui dire que ce sont quatre choses qui sont négatives parce que lui celui qui est en train d'étudier le Babli qu'est-ce qu'il voit il voit le négatif il n'arrive pas à avoir un regard de long terme il voit court terme donc on a une autre liste comment un juif il est à Babel comment un juif il étudie le Talmud Babli dès que lui regarde Talmud Babli on n'est pas en train de mettre l'accent tu sais il y a quatre choses que Dieu l'a créé la bonne annonce et après je dis ils ont des aspects négatifs ça c'est le Roshalmi le Babli il n'est pas en train de regarder de manière positive il n'est plus en train de te dire ça c'est négatif et ça que tu saches que dès le départ Dieu il n'est pas content de l'avoir créé il fallait le faire pour différentes raisons mais il est mitraret il regrette ou il le prend mal ou il souffre de ça comment on veut l'expliquer à qui on parle un juif qui étudie Talmud Babli un juif qui est à Babel un juif qui est dans l'obscurité et lui comment on lui dit il y a quatre choses qui sont négatives le Galut c'est négatif Kazdim qui nous ont dérangé ils ont détruit le Promettre c'est négatif Leishmeidim c'est négatif et le Yitzhara c'est négatif et tous ces quatre Dieu il est mitraret mitraret de quoi ? de les avoir créés ah bon mais Dieu il les a créés c'est pas le sujet il est mitraret et comme ça il explique la différence entre le Babli et le Hosham alors bien sûr comme on va remarquer il y a beaucoup de passages sur les diukim du mot après bien sûr comme il dit c'est quoi la horare c'est de savoir que le Babli et le Hosham ils ne sont pas en désaccord c'est juste deux manières de voir la chose quelqu'un qui voit à court terme et qui souffre et qui l'engaloute Babel alors qu'est-ce qu'on lui dit ça j'ai quatre choses que Dieu n'est pas content pas content du galoute pas content d'Elsara oublie ça va partir tout ça en lui disant en lui annonçant que Dieu n'est pas content c'est une façon de dire que ne t'inquiète pas prends conscience que c'est du mal et c'est important que tu saches que c'est du mal ne regarde pas ça que c'est du bien quelqu'un qui est dans Talmud du Hosham là-bas la lumière elle brille il peut regarder sur le long terme il peut voir les choses qui sont plus sur le long terme là-bas comment on raconte la chose là-bas on dit il y a trois choses d'abord pas le galoute parce qu'on veut parler des choses qui vont rester donc le galoute il est négatif on ne va pas en parler il y a trois choses que Dieu a créées et si Dieu les a créées comment ils sont aujourd'hui il y a certains aspects qui sont un peu négatifs ne t'inquiète pas finalement ils vont se transformer et finalement ils vont être au service de Dieu et les Kazim et les Ishmaelim et les Yetzara et tout ça c'est positif après on verra l'aura on va faire quelques passages sur le texte on est le Hoth Zayn on va reprendre le petit passage Lachona Babli qui est le deuxième passage du Hoth Zayn Lachona Babli le Lachon du Babli dès le départ on nous annonce il y a quatre choses que Dieu il il n'est pas content il n'est pas content d'avoir créé tout de suite on donne l'aspect négatif combien de choses ? quatre comment on étudie cette Goumara ? quatre choses qui sont là et vont disparaître on n'est pas en train de dire que ça va rester on n'est pas en train de dire que ça va se transformer mais on est en train de dire que c'est pas bien c'est là c'est passager et ça va partir il y a une autre plus tard où le Révérend dans un Dioc dessus on verra si on va le faire Lachona il raconte positive il y a trois choses que Dieu il a créé on annonce ça d'une manière positive et après Dieu veut ta ta c'est un peu comme s'il n'est pas content ou il est étonné ou il se remet en question chez Brin de les avoir créé mais d'abord on nous annonce comment ? Aspect positif que l'Omar une seule phrase que Dieu dès le départ il n'est pas content on a mis deux choses d'abord on a annoncé Bram il a créé et après on a annoncé et comme il dit dans le passage suivant tu ne sais pas que Dieu il regrette quand Dieu il fait quelque chose après il regrette dès qu'on dit que Dieu il regrette c'est une façon de nous annoncer qu'il a créé quelque chose auquel ce n'est pas positif je ne suis pas très content mais pas il regrette dès qu'on dit il regrette c'est une façon de dire il l'a fait mais ce n'est pas de plein gré il l'a fait parce qu'on était obligé de le faire il l'a fait parce qu'il y a des raisons derrière donc la question elle est comment le Bavli nous raconte tout ça comment Osham il raconte tout ça le Bavli il nous raconte ça c'est négatif et Osham il dit d'abord c'est positif Dieu les a créés ça contient des éléments négatifs et on va les arranger les deux dernières lignes de la page 7 voilà la troisième réponse c'est quoi le Lirvodo pour Bavli alors parce que ça aussi c'est Lirvodo dans la suite dans la note on verra le Bavli il n'a mis l'accent que sur le Tzad Shilili ça veut dire qu'il n'y a pas de Tzad Ryovi mais le Bavli il n'est pas venu te raconter l'aspect positif il est venu te raconter l'aspect négatif l'idée négative qu'il y a dans ces quatre choses et dans le Osham on a voulu te raconter qu'il y a un aspect positif dedans et pourquoi est-ce que c'est dans la Torah parce que la Torah elle veut qu'on apprenne les deux prenez le passage dans la colonne de droite dès qu'on fait l'annonce du Bavli il y a quatre choses que Dieu regrette ça veut dire que quoi ? qu'on veut te dire que ça va rester ou que ça va disparaître c'est façon de te dire on l'a mis en place ne vous inquiétez pas ça ne va pas tarder toutes les quatre choses ou tous les quatre problèmes il n'y aura plus on n'a pas maintenant à aller nous dire où il y a dedans quelque chose de bien qui va se transformer un juif qui est dans le Bavli un juif qui est dans le Khocher tu parles de Galoute tu parles des problèmes tu parles de Yitzhara qu'est-ce que tu lui dis ne t'inquiète pas c'est momentané il n'y en aura plus mais tu arrêtes le passage d'après quand on présente les choses d'autrement dans le Osham Dieu les a créés dès qu'on te dit tu sais que ça Dieu l'a créé ça veut dire qu'on est en train de te dire quoi tu penses que ça va disparaître non ça ne va pas disparaître ça va rester et c'est du bien et ça va se transformer ça dépend à qui on parle passage au traite on veut dire les choses qui sont éternelles donc on a fait une liste des choses qui sont éternelles si tu veux dire éternelles qu'est-ce que tu annonces voilà les choses que Dieu il a créé alors est-ce que je mets la liste Galoute dedans non ça ça va vraiment disparaître c'est pour ça que dans le Osham on a retiré le mot Galoute parce que le Galoute est vraiment momentané une fois qu'on aura fini le Galoute il n'y en aura plus et combien de choses on a cité trois et est-ce que ces trois elles vont disparaître non elles ne vont pas disparaître il y aura le bon côté qui sortira les nations resteront non seulement ils ne vont pas déranger l'Ebni Israël mais ils vont se transformer en bien et ils vont aider l'Ebni Israël c'est marqué v'aimdou zarim viendront des étrangers ils vont s'occuper du troupeau ou bien c'est marqué dans un autre passoup toutes les nations vont venir et servir Dieu voilà Hiroshalmi Hiroshalmi il est très clair Hiroshalmi il a un regard sur la fin des temps Hiroshalmi il est en train de te dire il y a quatre choses qui te dérangent aujourd'hui c'est vrai c'est vrai mais n'oublie pas Dieu les a créés elle ne parle pas de Galoute parce que ça ça ne restera pas mais les trois autres tu dis oui ça nous a dérangé au Chourban du premier métal oui ça nous dérange dans le dernier Galoute oui les Yetzara ils dérangent mais c'est Dieu qui les a créés c'est momentané l'aspect négatif il est momentané il dit la main chaupeau Yetzara qu'est-ce qu'il y aura la titre la voie yitbateu l'ignan hara shebo le Yetzara il va rester ah bon alors qu'est-ce qu'il va rester le Yetzara il est calme le Yetzara il est comment il est plein de chayout donc c'est l'aspect mal qui va partir mais en tant que Yetzara que motivation quelque chose qui va te pousser va se transformer va être utilisé dans le bien sa force son énergie sa chayout vont se transformer en bien il y a quand même la titre il y a quelqu'un qui fait comment il voit les choses dit ça ce sont des choses que tu as créé ils sont un peu négatifs aujourd'hui l'aspect négatif partira qu'est-ce qui restera est-ce que positif passage d'après que l'omar bria tohina l'Hashem toalit va mal a shebo bekash l'a dit m'siut m'ta l'yot a ma m'tor Hashem qui ou mo jetzara a tsmolatid l'avo quelqu'un il va dire le Yetzara il est que momentané pour faire gagner des points sinon il a une vraie existence et dès que Mashiach il sera encore là comme il dit ça c'est comment le Rosham il voit les choses comment le Bab il voit les choses le Bab aussi il voit les choses de la même manière mais le Bab il parle à quelqu'un d'autre à qui il parle à nous qu'on est dans un galoute et on ne voit pas à Bab on est venu souligner le Bab il a fait une liste tu es en galoute tu souffres il y a des problèmes ne t'inquiète pas tous ces problèmes que tu vois ils vont partir le Bab il n'est pas en train de te dire qu'il y a un bon côté qui va rester il est en train de te dire c'est mal à tes yeux tu le vois comme quelque chose de mal ne t'inquiète pas il n'y aura plus on a ajouté quel point on a ajouté le galoute pourquoi on a ajouté le galoute parce qu'en effet tu peux déjà ajouter le galoute les choses qui vraiment 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 finiront par partir tu peux le mettre dans la liste c'est une autre liste mais c'est une autre manière de voir les choses voilà dans la note on ne va pas la faire maintenant la note 49 il rentre ici dans trois manières d'expliquer est-ce qu'il y a un vrai mahloui qui est entre Bab et Roshalmi je vais se poser la question est-ce que par exemple il y aura des casdim est-ce qu'il y aura des casdim on peut dire oui on peut dire non on peut dire que oui ils vont rester mais ils vont avoir un bon comportement on peut dire qu'ils vont disparaître et après il dit que les gens vont rester mais la nation disparaîtra c'est encore une autre manière de voir les choses mais comme il dit on ne va pas rentrer comme il dit à la fin il y a plein de manières de comprendre quel est ce que nous on retient de la Sikha c'est comme ça le Yosami il parle un Bab il parle un Juif qui est dans Masaf Rocher alors on lui dit tous les problèmes que tu vois ils ne seront plus là donc Sharm il a un regard plus profond plus sur le long terme il est en train de te dire il y a trois choses que tu vois de tes yeux qui sont négatives l'aspect négatif partira mais c'est Dieu qui les a créés et ça va se transformer en aspect positif haute tête dernier passage de la page 9 on l'a dit oralement tout à l'heure maintenant qu'on prend dans d'autres Sikha du Rabbi il y a beaucoup de mahlouptotes entre le Rabbi et le Rabbi et le Rabbi il explique que le Rabbi il regarde la situation actuelle et le Rabbi il regarde la situation au futur et ça correspond parfaitement avec ce qu'on a appris ici le Rabbi il voit le fait ce que tu vois devant tes yeux et le Osham il regarde comment c'est la suite c'est bon on va finir la Nukuda de Satsikha les deux passages du Hoth Yud deux derniers passages de Hoth Yud l'autre tête c'est d'expliquer est-ce que je regarde le présent ou est-ce que je regarde le futur et là il va finir avec ce qu'on a dit oralement tout à l'heure à qui on parle un juif un juif de Babli ou un juif de Roshalmi et deux derniers passages on va commencer le Hoth Yud page 10 on va commencer le Hoth Yud on va étudier les 5 premières lignes de Hoth Yud ça correspond parfaitement avec encore une différence connue entre le Babli et Roshalmi où a été écrit le Babli Babel où a été écrit le Roshalmi dans un lieu obscur où dans l'obscurité tu m'as assis c'est quoi Babel c'est l'obscurité donc si on dit ça sur Babel ça veut dire que Roshalmi on considère quoi la lumière alors maintenant on va étudier les 2 derniers passages de Hoth Yud c'est dans la page 10 c'est la colonne de gauche on a chen kasha yash matzav sel or dès qu'un juif habite en Israël où il est à la période du Roshalmi bien même s'il est en Galoute mais il vit un regard du Roshalmi il est dans un massage de lumière comment il voit la chose la réalité comme la lumière qu'est-ce qu'il voit donc dès qu'il voit une situation compliquée dès qu'il voit un Yetzarara qu'est-ce qu'il voit il voit un Yetzarara où il voit la lumière du Yetzarara où il voit le fait que Dieu l'a créé comment il le voit il dit ça c'est quelque chose qu'on va bientôt finir par le transformer dès qu'il voit Kasdim une nation qui apparemment est opposée à Yetzarara comment il le voit mais ça c'est une nation que Dieu l'a créé on est passagers en Galoute et que très vite ils vont être on verra clairement qui sont les envoyés de Dieu on verra le bien ça c'est un regard lumière c'est un regard qui est présenté dans le Talmud du Roshalmi passage d'après mais si le juif se trouve dans une situation que dans son cerveau ou dans sa vie ou dans son quotidien comment il voit les choses comment il voit les choses il voit les choses parce qu'il est dans le Talmud de Bavli il est en Galoute il voit le Roshalmi le Rav il dit il faut qu'il sorte quel gemara non dès qu'il le m'a sa recherche il faut qu'il sorte au Talmud Bavli pour lui on lui a écrit cette gemara il panique il voit un massage difficile il voit du Roshalmi il dit regarde à la fin ça sera bien il dit je n'arrive pas il faut que ça lui parle je m'a sa recherche c'est difficile ça reste difficile ça c'est difficile c'est très difficile c'est obscur alors le Rav il dit il faut qu'il étudie le Talmud Bavli c'est pour lui qu'on l'a écrit que quoi parce que lui il ne voit pas il n'arrive pas à voir la profondeur de la chose il n'arrive pas non plus à voir qu'à la fin ça va bien se passer il n'arrive pas à le voir ça ce juif comment il voit la chose il voit la situation qu'il a devant lui il n'arrive pas à avoir un grand regard sur des années sur Galoute sur Goula il n'arrive pas alors qu'est-ce qu'on lui dit sort le Talmud Bavli et lis ce que le Talmud Bavli il te dit et qu'est-ce que lui il te dit ça fait partie des choses malheureusement que Dieu l'a créé auquel lui-même il regrette et lui-même il a mal alors il dit et alors et bien pense à ça tu vois il y a Sarah qu'est-ce que Dieu il n'est pas content de l'avoir créé mais il paraît qu'il y a du bien dedans non non c'est pas bien et Sarah c'est pas bien c'est quelque chose que Dieu l'a créé c'est pas bien ne commence pas à faire des il y a du bien dedans tu es Massach tu écoutes ton Itzara il est en train de te briser ta vie tu es Massach le Talmud Bavli prends le Talmud Bavli il ne dit pas il y a du bien dedans il n'y a pas de bien dedans c'est négatif c'est quelque chose que Dieu il n'est pas content c'est quelque chose que Dieu regrette c'est quelque chose que c'est que c'est obscur et prends conscience que c'est et que c'est l'inverse du bien et prends conscience que c'est c'est pas quelque chose de réel et considère que c'est quelque chose que Dieu va l'arrêter complètement dès que Mashiach viendra ça va aider à quoi il va enlever ce 50% négatif comme ça on a dit que chaque chose il y a l'aspect négatif l'aspect positif il dit mais s'il a la chose négative qui s'est présentée à lui il faut qu'il dise c'est négatif jusqu'au point qu'il va complètement éliminer cet impact que ça a sur lui parce qu'il est dans un massable de Tamoubabli alors Tamoubabli il faut lui dire que c'est pas bien ça serait comme tu vas parler à deux enfants différents un que si tu commences à lui dire que ça c'est un bon produit il y a du bien dedans il y a du mal dedans il va pas comprendre et ça va avoir un mauvais effet sur lui dis lui que c'est pas bien par contre s'il est déjà plus adulte il arrive à avoir à faire la part des choses alors lui à ce moment là tu viens et tu lui dis c'est Dieu il a créé il y a du bien dedans donc les deux comarotes se complètent mais les deux comarotes parlent à qui à deux personnes différentes un qui vit à Matab dehors tu viens et lui dis les tzara c'est quelque chose que Dieu a créé et il y a du bien dedans et ça va se transformer parce que les tzara ne le touchent pas tellement mais si quelqu'un est dans Talmud Bab et les tzara il est en train de l'abattre de le briser il ne faut pas commencer à lui dire qu'il y a du bien dedans il faut lui dire que c'est chachour jusqu'au point que Dieu regrette de l'avoir créé et tellement tu vas lui répéter jusqu'à qu'à la fin il va sortir en guerre contre ces tzara il va finir par le transformer de là le rabbi sort trois raots importantes sur le galoute en général il ne faut pas oublier la shikha elle était sur le galoute et qu'est-ce qu'on a dit sur le galoute le Yusham il ne l'a pas mis dans la liste quoi il ne l'a pas mis dans la liste parce qu'on ne va pas le transformer le galoute on va l'enlever le Bab il l'a mis dans la liste parce qu'il a fait une liste de choses qui vont disparaître si j'ai bien compris il n'y a pas de il y a quatre choses trois ils vont être transformés et il y a un qui va disparaître alors il dit ça c'est une shikha pour nous pour nous apprendre comment on doit avoir un regard aujourd'hui sur le galoute et comment on doit avoir un regard aujourd'hui sur ces nations qui peuvent des fois nous déranger le mal qui est en eux va disparaître le bien qui est en eux va ressortir qui les a créés c'est Dieu qu'est-ce que c'est le galoute quelque chose qui est là maintenant qu'est-ce qui va devenir de ce galoute va disparaître si j'ai bien compris tous ces n'écoutes-là j'ai un regard différent comment me comporter avec trois leçons la première ça fait partie des choses que Dieu n'est pas content le galoute est négatif il y a des gens qui sont bien installés dans le galoute ils se sentent très bien il faut savoir qu'au quotidien tous les jours Dieu n'est pas content que ce galoute existe ça a été donné un message à tous les juifs qui font le bavli tous les juifs qui sont en galoute ils doivent comprendre messieurs vous êtes en galoute ce n'est pas votre place et que même si peut-être ça nettoie nos fautes Dieu n'est pas content il ne faut jamais dire ah oui mais on se purifie oui c'est bien on est en train de se raffiner non mais tu arrêtes il n'est pas content du galoute le galoute c'est une punition que Dieu a créé que Dieu a mal de l'avoir créé il pense autrement il pense que c'est une bonne situation c'est l'inverse de la volonté de Dieu tous les jours Dieu regrette avoir créé le galoute il n'est pas content de ce galoute c'est la première chose deuxième Népouda page 11 Midar de l'autre côté si c'est comme ça je vends tout noir non je sors et qu'est-ce qu'elle me dit ne t'inquiète pas c'est négatif mais ça fait partie de la liste que qu'est-ce qui va se passer finalement ça va disparaître il ne faut pas que ça amène la personne il ne faut pas être touché du galoute c'est pas une vraie métzioute c'est quelque chose que Dieu a fait pour différentes raisons qu'il a mal de l'avoir fait il regrette de l'avoir fait et c'est passager ça ne va même pas pouvoir être transformé dans le bien ça va disparaître il y a aussi une troisième leçon quelle approche je dois avoir avec les nations autour qui ne m'aident pas en train de m'aider c'est une chose mais des fois ils ne sont pas en train de m'aider ou mot à olam qui sont qui des fois ils ne nous aident pas elle n'est pas elle-même c'est une métzioute que Dieu il a créé qui est du bien mais il y a dedans un aspect négatif qui est momentané mais qui l'a créé Dieu est-ce que c'est une vraie existence la bonne partie oui la mauvaise partie non donc s'il y a une opposition est-ce que ça doit m'impressionner non ils ont une métzioute forte parce que Dieu les a créé mais leur métzioute d'opposition elle est momentanée elle ne va pas rester longtemps elle est là passagère de quelle manière je vais leur parler dès que je vois qu'il y a une opposition qui est là et qui me dérange d'avancer dans ton métziote je dois avoir un discours ferme pourquoi je ne suis pas face à quelqu'un je suis face à quelque chose que Dieu il a créé la bonne partie elle est là et que la mauvaise partie Dieu lui-même il est mis de te arrêter donc tu ne peux pas lui donner une véritable existence cette partie-là elle va apparaître son opposition elle va être d'espoir c'est pour ça qu'on voit très souvent que des fois quelqu'un il dit oui cette personne ne m'a pas laissé avancer j'ai voulu prendre et faire quelque chose ils ne m'ont pas laissé et des fois d'après une décision ferme tout de suite ils sont devenus des bons amis et tout s'est bien arrangé comment ça s'est passé d'un coup il raconte ça comme un grand miracle c'est ça parce que le mauvais côté qui peut exister c'est quelque chose qui n'a pas d'existence réelle la bonne chose que Dieu l'a créé les nations qui sont là ils sont là c'est ce qu'il a créé l'aspect négatif qu'ils contiennent des fois momentané et ça ça va disparaître c'est beaucoup plus facile à tenir ferme et si je tiens ferme ça va tomber c'est marqué que les rois ils vont s'occuper de toi ils vont t'encadrer ils vont t'aider ils vont t'amener et c'est un passage qui est marqué normalement sur l'avenue de Mashiach et on voit dans l'agmara que c'est des choses que déjà des Tanaïm et des Amorim ils ont vécu de leur vivant ils racontent une histoire comment ils racontent une histoire et si l'histoire est marquée dans la Torah c'est une leçon pour nous Amar Avashi Avashi c'était la dernière génération d'Amorim il racontait une histoire un jour il lui a raconté Hunabarnatan Zibnachada il s'est trouvé devant un roi quel roi ? le roi de Perse en Iran il a rencontré le roi et il était habillé il est parti le rencontrer il était habillé la ceinture elle n'était pas au niveau où il fallait la ceinture comme une ceinture elle était trop haute elle n'était pas au niveau qu'il faut avant le roi il l'a rencontré et à un moment le roi qu'est-ce qu'il a fait ? il lui a il lui a ajusté la ceinture Amorim il dit dans la note il va devant un roi comment est-ce que ça même Dieu il a fait que la ceinture n'était pas comme il faut pour que ce roi là puisse lui ajuster la ceinture il a ajusté la ceinture quelques centimètres il l'a remis au niveau où il fallait il a dit vous êtes un peuple 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 et comme Rachid dit vous devez être habillé avec le roi chez Kohanim et Kohanim il se marquait qu'il mettait la ceinture où ? pas trop vous mettez la ceinture au plus bas donc il lui a dit vous êtes des Kohanim donc il dit nous aussi il faut être bien habillé correctement ça c'est le roi qui lui dit il est venu devant un meymar il a raconté l'histoire à meymar c'était la dernière génération d'amour il lui dit voilà j'ai rencontré le roi et oui il m'a remis la ceinture et il m'a dit lui-même alors à meymar il a répondu je vois que déjà chez toi ça s'est passé cette promesse que le roi va s'occuper de toi ça veut dire que quoi ? le roi de Perse on est en période du galoute etc etc si un amoura il tient bien comme il faut et bien on est déjà ce matzav là qu'il vienne en aide au peuple juif même les rois ils disent convenablement ça veut dire à l'image de Tiferet qui sont les Kohanim ils viennent eux-mêmes aider et lui il est parti raconter ça finit dans l'agmara et nous on l'étudie etc etc pourquoi nous raconter cette histoire ? on lui dit si on a mis une histoire dans la Torah c'est un enseignement de vie la Torah est dit la Torah l'éternel elle vient nous éclairer celui qui tient avec Gaon avec fierté il ne baisse pas la tête pour d'ignanim qui s'oppose à la Torah mitzvot il dit c'est la même chose aussi avec la quatrième leçon si on peut dire lorsqu'il s'agit de transformer le Torah le Torah il peut être un opposant il n'est pas besoin que c'est un opposant si tu tiens fort face à ton le Torah il est plutôt un opposant et tu pourras avoir qu'est-ce que Dieu il a dit d'après l'Yerushal qu'est-ce qu'il y aura à la fin des temps le Torah il disparaîtra non le bon côté il restera le mauvais côté il partera à la vie on peut déjà maintenant avoir un avant-goût de la même façon qu'on peut avoir un avant-goût qu'il va venir nous aider de la même manière on peut avoir un avant-goût que déjà les Itzara ne vont plus déranger ça c'est la promesse que le Réve dit à la fin c'est ce qui va faire précipiter la fin des temps si on voit si on voit la Sikha la Sikha elle parle que c'est une parcha qui nous parle de galoute qu'est-ce que c'est le galoute il y a le Bab il y a le Roshalmi le Roshalmi il n'a pas mis galoute dans la liste le Bab il a 8 mis galoute dans la liste pourquoi il a dit c'est simple le Bab il fait une liste de l'aspect négatif de la chose pour qu'un juif qui est dans un match de Bab il comprenne que ce qui est pas bien est pas bien il va commencer à donner des biorhimes il y a du bien dedans c'est pas bien il faut s'en écarter après le Roshalmi qui a un regard de lumière un regard sur le long terme il est en train de dire il y a dans ces 4 choses il y a 3 choses qui aujourd'hui d'abord on comprend que c'est Dieu qu'ils ont créé il y a dedans une lumière dedans il y a du bien dedans l'aspect négatif va disparaître et l'aspect bien va rester il va dire qu'est-ce que ça nous apprend comment on doit regarder le galoute d'abord il faut comprendre que le galoute c'est quelque chose de négatif comme c'est marqué dans le Bab après on a compris qu'il faut regarder le galoute comme c'est marqué dans le Roshalmi qu'en vérité il ne faut pas avoir peur le galoute il va disparaître mais les 3 autres choses c'est des choses qu'ils ont dedans du bien et le bien il va rester et c'est ça qui dit que ça nous aide à avoir une approche juste face à chaque opposition qui vient chaque chose qui peut nous déranger avoir une approche qui est plus juste c'est-à-dire de tenir ferme et le problème il s'arrange que ça soit vis-à-vis de Kazim ou Ishmaelim ou que ça soit vis-à-vis de notre Yitzara Yitzara c'est quelque chose qu'on a ici 3 points 1 lorsqu'il vient nous toucher on doit lui parler comme on parle dans le Talmud Babi c'est quelque chose qui est négatif et il est complètement négatif après lorsqu'on a évolué un petit peu pour lui parler comme on parle dans le Talmud Yoshalmi c'est-à-dire que le but du Yitzara c'est pas juste de le briser mais c'est de le transformer ça c'est quelque chose qui est censé être que lorsque Mashiach nebra et comme il dit il y a déjà un avant-goût qu'on peut déjà avoir maintenant Kouda Asikha je vous répéter aujourd'hui nous sommes le 15 c'est marqué à propos du 15 av c'est marqué le plus grand jour de l'année c'est le 15 av il n'y a pas un jour de fête comme c'était le 15 av le rabbi l'a dit ce même mot à propos du 15 av comme le 15 av c'est le jour le rabbi l'a dit et c'était la fameuse année que le rabbi l'a rentré le lendemain le Shabbat il a dit je suis venu hier du Roël je pensais que j'allais voir une grande fête et en fait de là on a compris que le rabbi voulait que le 15 avril soit fêté donc il y a des fabriens partout et des fois si ce n'est pas le vendredi on fait ça Shabbat le rabbi dit que c'est quoi l'ignan de Tom Khitmim c'est là où le rabbi il a fondé cette yeshiva à la demande du rabbi précédent comme ça le rabbi dit à l'occasion du mariage du rabbi précédent et le maje était un vendredi la choupa la souda elle était apparemment la fête c'était le 15 c'était dimanche et là il a pris la décision de faire la yeshiva ils ont commencé à étudier Chailul la première année n'était pas dans la ville de Lubav c'était dans une autre ville c'était une année d'essai lorsque l'année elle s'est bien passée il a interrogé le Bachourim arrivé un mois après Simchat Torah il a dit maintenant je vais faire la yeshiva et je vais la nommer Tom Khitmim le rabbi écrit il dit qu'il y avait des yeshivas il y en avait beaucoup on étudiait etc etc ce qu'il voulait dans cette yeshiva c'était Nirod Lahir des bougies qui vont aller ils vont être des luminaires qui vont aller éclairer autour d'eux que chaque personne doit faire de sa maison une maison de Tom Khitmim c'est-à-dire une maison de luminaire et que chaque maison de chacun devienne une maison de lumière éclairée et repoussée c'est le mot que le rabbi Rasha Abil a dit qu'à la fin des temps il y aura ceux qui vont s'opposer ou qui vont donner une existence aux galoutes et le but de ces élèves de la yeshiva Tom Khitmim c'était quoi ? c'était de se battre contre ceux qui disent que le galout est de la lumière à l'époque il y avait comme ça toutes les tendances négatives et c'est exactement le même le kouda le rabbi il y avait un sikhah que le rôle de Tom Khitmim c'est de faire venir Mashiach le rôle de Tom Khitmim aussi c'est de dire aux gens qu'on est en galoutes et de leur faire comprendre qu'on doit sortir de ce galoutes et ne pas laisser de place à penser que le galout est une bonne chose c'est exactement ce le kouda de la sikhah qui est là on a un lien qui est avec le 15 le 15 le 15 elul donc chacun il a cette mission d'être né roglaïr d'aller éclairer autour de lui de rendre sa maison Tom Khitmim parce que très vite on est l'avenir de Mashiach cela dit il y a le rabbi il avait l'habitude d'écrire une lettre souvent à propos de le kouda on l'a mis dans le kovetz chacun trouvera le rabbi il dit dans cette lettre qu'on est le bilan sur toute l'année il y a 12 jours ça c'était la lettre que le rabbi il écrit le kouda pour l'année de Hakel le rabbi il dit que dès qu'on arrive à Haelou c'est de faire le bilan sur tout l'ignanim qu'on a fait sur Hakel et de savoir qui reste dans le kouda